Le nord d'Amsterdam est un gros morceau, et c'est la partie de la ville qui change le plus rapidement aujourd'hui. Les artistes ont ouvert le bal en squattant des vieux hangars désaffectés. Et comme les artistes ont soif, et qu'ils n'ont besoin de personne pour faire les choses eux-mêmes, ils ont ouvert un bar, puis un café, puis une salle de concert. Et comme le vent gonfle une voile, voilà que le nord devient à la mode. Pendant longtemps, le nord était le petit frère à l'ombre du centre-ville de carte postale. Plus beau, plus riche, pittoresque, romantique et j'en passe. Le nord ? Industriel, résidentiel, des loyers plus bas, donc plus d'immigrés aussi, et puis des artistes. Vanupier vous propose une balade dans le nord d'Amsterdam, en plus ou moins 10 étapes, entre hangars gigantesques, bars sympas, constructions futuristes, microbrasseries et villages à l'ambiance champêtre. Au départ de la gare centrale, des ferries vous emmènent vers NDSM, à condition de prendre ceux pour NDSM. C'est toujours pareil. L'arrivée est spectaculaire. Une grue multicolore, un vieux sous-marin soviétique, et un peu derrière d'immenses hangars. NDSM est un ancien chantier naval, devenu un squat artistique, devenu un espace de travail pour créatifs, du graphiste au comédien. Si vous aimez les décors industriels, la seule balade à l'intérieur vous fera plaisir. Sinon, vous pourrez toujours imaginer marcher à l'intérieur d'une grande baleine. Norderlicht, aurore boréale en néerlandais, et premier bar venu épancher la soif sur l'ancienne friche. C'est un endroit agréable et tranquille où boire un verre au bord de l'eau, au bord d'un feu, ou au bord de la Seine lors d'un concert. Plik est un peu plus chic. Construit en conteneur, l'intérieur métallique est élégant et froid. On y retrouve aussi bien un public branché que des salariés des entreprises installés dans le coin depuis peu, comme MTV. NDSM est l'un des endroits les plus accessibles d'Amsterdam pour découvrir des oeuvres de street art. C'est aussi là que se tient le marché aux puces un week-end par mois. Bref, ce coin du nord d'Amsterdam est devenu incontournable pour les curieuses et les curieux. Un peu plus à l'écart, voici l'un des bars les plus sympas du nord, de Sével. A la base, il s'agissait d'un bout de porc lourdement pollué. Aujourd'hui, un bar construit en bois et en partie flottant, avec de nombreuses plantes et fleurs dépolluantes. Vous y trouverez l'esprit d'Amsterdam. Ce mélange d'initiatives audacieuses, d'idées alternatives et de décontractions. A quelques minutes en vélo, le Noorder Park vous accueillera sur ses nombreuses pelouses, au bord de ses plans d'eau ou à la terrasse de son café, Pompette. Rien que pour son nom, il mérite presque une visite. Le Vleggenbos, l'autre parc du nord, est plus boisé et plus sauvage. La prochaine étape nous mène vers l'un des coins les plus tranquilles et les plus charmants d'Amsterdam. Une écluse. Un ancien café brun sur une rue bordée de vieilles maisons en bois. Une agréable balade dans ce qui s'apparente à un village de marins à l'abri de la modernité. Parmi les micro-brasseries d'Amsterdam, Oedipus est un ovni. Des étiquettes colorées et artistiques. Des bières originales. Un esprit bande de potes. La salle de dégustation est ouverte de jeudi à dimanche. Adam Tower. Levez la tête et voici l'Adam Tower. La vue panoramique la plus dingue sur le port d'Amsterdam. Vous verrez un bout de la vieille ville mais l'intérêt est bien de parcourir du regard d'est en ouest, cette autoroute aquatique cernée de bâtiments modernes. Vous pourrez même faire de la balançoire dans le vide. Direction Lai, le vaisseau spatial accueillant le musée du cinéma. Une architecture surprenante pour des rétrospectives de chefs-d'oeuvre du 7ème art. Un superbe café aussi, avec une vue plongeante sur la mer intérieure, traversée par les bateaux petits écrans. Il y a bien sûr d'autres lieux agréables à découvrir, comme le Café Rock, le Skate Café et d'autres bars temporaires. Le nord change chaque jour et les constructions en cours sont nombreuses. Le meilleur moyen de le parcourir est sans surprise le vélo, les nombreux ferries faisant le reste. Vous trouverez plus d'informations sur le nord d'Amsterdam en description de la vidéo et sur vanupier.com. Soyez curieux et bonne balade.